La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 7 juillet 2021. Réoumi Quotidien s'intéresse principalement à la cérémonie des corridors prévue le 10 juillet 2021 et dévoile dans sa livraison du jour les contours de l'événement. Et c'est Mbannik Diop, l'initiateur des corridors qu'il fait à la page 5 de ce journal qui présente la cérémonie des corridors comme une source de motivation et une consécration pour les entrepreneurs, les politiques, les grands décideurs africains et de la diaspora. Le président du MEDES Mbannik Diop a évoqué en effet sur la TFM les grandes lignes de cet événement qui sera célébré le 10 juillet prochain avec comme thème la consécration. Dans les colonnes de Réoumi, Mbannik Diop parle largement du concept des corridors et souligne qu'ils en sont à la 16e édition. Aujourd'hui, faites-il remarquer, les corridors sont devenus un label qui représente le succès, la crédibilité et le prestige. 12 saisons après, les corridors se sont imposés comme la première cérémonie de distinction en Afrique. Les temps forts des coris qui l'ont le plus marqué, Mbannik Diop aussi les liste dans Réoumi Quotidien où il dévoile également les innovations. Le MEDES fait aussi cette année ses 20 ans d'exercice et Mbannik Diop tire le bilan du mouvement qu'il dirige et se projette pour terminer sur les African Leadership Awards, la version internationale des corridors qui seront organisés dans quatre mois, précisément le 27 novembre prochain à New York Oil Club. Le soleil, pour sa part, annonce un nouveau pas vers l'industrialisation, revenant sur la pose de la première pierre de la phase 2 de la plateforme de Diamniadio, L'infrastructure d'un investissement de 60 milliards de francs CFA, bâtie sur 40 hectares et attendue dans 24 mois, fait remarquer ce journal qui signale aussi que 25 entreprises y sont attendues. Emaki a décoré Tafa Diop pour la sobriété de l'accueil à lui réserver lors de la cérémonie de lancement de la deuxième phase du parc industriel intégré de Diamniadio, informe source A. Le même Emaki accélère la cadence pour la modification du code électoral, informe Vox Populi, qui nous apprend que l'Assemblée est convoquée demain par décret présidentiel. Le projet de loi a été déposé sur la table de Niasse, note ce journal. Emaki réquisitionne l'Assemblée en déduit et titre Sud-Cotidien, qui annonce aussi l'examen du nouveau code électoral en session extraordinaire ce jeudi. L'info, pour sa part, voit Emaki entre deux feux, évoquant le rétablissement des droits civils et politiques de Karim et Khalifa. Critique s'intéresse à la fin du deuxième mandat de Emaki Salle et titre Encore 963 jours de règne. Détchéfal, lui, rejoint le front de résistance nationale. Il vient en renfort aux yeux de libération. Détchéfal rallie le FRN et tire sur Emaki, note pour sa part Vox Populi, journal où il invoque les dérives de tout ordre et la subite folie présidentielle de Maki, traduite par son goût injustifié à des dépenses de prestige. Gakou, lui, face à la montée fulgurante des cas de COVID, donne l'exemple en suspendant sa tournée, nous apprend aussi Vox Populi. Ewa Grand-Place voit le Sénégal à deux pas du pic de contamination, évoquant dans sa l'événement du jour une troisième vague de COVID-19. Dans alerte pendant ce temps, Doubsar, sur la problématique de la vaccination, souhaite plus d'équité dans le partage des vaccins. Justement, le témoin signale une ruée vers les vaccins et une crainte d'une rupture de stock, informant que plus de 35 000 personnes ont été vaccinées en une semaine. Pendant ce temps, les agents du CTE de l'hôpital principal de Dakar, sans indemnité depuis six mois, traitent l'ACP d'assassins dans Libération. Ce journal nous conduit aussi à lui faire de sciences appliquées et de technologies de l'UGB pour nous apprendre que la Cour suprême a câble le directeur et son grand jury. En effet, des étudiants ayant réussi les examens de la licence ont été par la suite recalés par un grand jury créé par le directeur dans l'illégalité totale. La Chambre administrative de la Cour suprême a déchiré l'arrêté créant le grand jury et a annulé sa délibération. Notre libération, l'IQtidien pendant ce temps, révèle comment GFM s'alimente frauduleusement, accusant le groupe Futur Média de vol d'électricité. Et le journal du groupe Futur Média, l'Observateur, nous conduit à Mbebes pour dévoiler les rêves brûlés des enfants recycleurs. Et selon ce journal, ils sont quelques 300 jeunes à vivre dans l'enfer de la décharge, entre violences, trafics de chanvre, abus sexuels entre autres. Et le quotidien s'intéresse à la montée de la criminalité à Kédougou, soulignant que leur paillage attire le grand banditisme. Deux personnes ont été abattues par des coupures de route, rapporte le journal de Madjambalian qui titre « hors de contrôle ». Au même moment, à Grand-Yoff, les bandits font la loi sur un croix enquête qui rapporte des agressions et meurtres dans cette localité. Pendant ce temps, le Sénégal est assoiffé, nous apprend Direct News, qui se demande par conséquent sa une s'il faut brûler CNO. Les danseurs de Walisek E ont été condamnés à un an de prison dans un mois ferme, nous apprennent plusieurs journaux. Et dans Vox Populi, Djamra salue un coup d'arrêt judiciaire d'une valeur hautement symbolique. Emma Maktar Gueye voit en ce verdict une sévère mise en garde face aux frasques provocatrices et récurrentes des lobbies gordigues locaux. Walis, lui, relativement à la promotion des valeurs LGBT, est signalé dans la ligne de mire par Walfe Cotidian, qui fait remarquer que la campagne n'est pas si gaie que ça. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.